Les États-Unis ont demandé à 24 diplomates russes de quitter le pays d'ici le 3 septembre, à expiration de leur visa, a déclaré l'ambassadeur russe à Washington, amplifiant les tensions entre les deux pays. Anatoly Antonov n'a pas précisé si la demande américaine faisait suite à une quelconque querelle. Il a dit dans un entretien au magazine National Interest publié dimanche que la plupart des diplomates allaient « partir sans être remplacés » parce que Washington a subitement renforcé les procédures de délivrance de visas. Réagissant aux déclarations de l'ambassadeur russe, le département d'État américain a assuré lundi ne pas utiliser les demandes de visas comme un moyen de répression contre Moscou. Le porte-parole du département d'État a déclaré que la description de la situation faite par le diplomate russe était « inexacte ». Ned Price n'a pas contesté le fait que les diplomates russes devront le cas échéant quitter les États-Unis, ajoutant qu'il n'y avait « rien de neuf » dans le fait qu'il leur soit nécessaire de demander une extension de leur visa au bout de trois ans. S'exprimant lors d'un point de presse, il a précisé que les demandes seraient étudiées au cas par cas. Russie et États-Unis sont de longue date en opposition sur un éventail de questions, et les tensions bilatérales se sont accentuées après que le président américain Joe Biden a déclaré en mars que son homologue russe Vladimir Poutine était un tueur. Les tensions se sont quelque peu apaisées après le sommet « pragmatique » tenu par Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève le 16 juin, lors duquel les deux dirigeants sont convenus du retour de leurs ambassadeurs respectifs à Moscou et Washington. Mais, selon le département d'État américain, la Russie interdit désormais à l'ambassade des États-Unis à Moscou de conserver ou de recruter du personnel russe ou issu de pays tiers, à l'exception de gardes, provoquant le départ forcé de 182 salariés et de dizaines d'intérimaires. Ned Price a déclaré lundi que Washington se réservait le droit de « prendre des mesures adéquates » pour répondre à la décision de Moscou. Dans l'entretien publié dimanche, Anatoly Antonov, revenu aux États-Unis en juin après avoir été rappelé par Moscou en avril dernier, a dit que la Russie espérait que le bon sens l'emportera et que nous serons capables de normaliser la vie des diplomates russes et américains aux États-Unis et en Russie sur le principe de réciprocité. Sous-titrage Société Radio-Canada